La délégation de services publics transitoires devait durer 15 mois avant celle espérée de la nouvelle CEMOP prévue pour 2021. Elle traverse des turbulences depuis sa conception. De grèves en marché infructueux, elle a été largement morcelée. Du coup, les transports via les ports secondaires sont toujours non organisés dès le 1er février, c'est-à-dire dans 5 jours. C'est l'urgence. Voilà la période transitoire déjà raccourcie, redécoupée en deux périodes. Il y aura une convention du 1er février au 30 avril et une deuxième du 1er mai au 31 décembre 2021. C'est ce qu'a décidé l'Assemblée de Corse. Demain, 27 janvier, les compagnies candidates déposeront leurs offres pour cette mini-DSP de 3 mois, période creuse s'il en est. L'urgence implique une procédure simplifiée. Les décisions seront connues dès mercredi 29 janvier, peut-être avant. Ensuite, il faudra une autre mini-DSP pour la deuxième période chargée de touristes. Tout cela alors que les compagnies sont déjà concentrées sur la date du 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Elles devront déposer leurs offres pour la délégation de services publics des sept longues années, celle-là annoncée pour démarrer dans le cadre d'une CEMOP, avatar de compagnie régionale, le 1er janvier 2021. Que cela semble loin. Sous-titrage Société Radio-Canada